bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo on vous emmène avec nous découvrir la Hongrie et principalement la capitale Budapest avec ses lieux insolites et incontournables surtout pour les amateurs d'histoire et d'architecture après avoir déposé nos bagages nous débutons nos découvertes nous commençons par la cour de gazdu un bel endroit spécial ouvert les week-ends un bel endroit avec des objets artisanaux de produits hongrois beaucoup de restaurants c'est un endroit idéal pour faire son shopping et manger boire un verre en famille ou en tramé 1 1 Là, nous allons bruncher. Regardez comme c'est joli. Dans un ancien immeuble d'appartement entouré de verdure, nous découvrons un oasis urbain dans une cour intérieure, le 26 Budapest, qui est composé de 4 zones, un studio qui propose des coups de yoga, un restaurant, un café, une épicerie fine. Nous voici arrivés dans le quartier juif. Nous découvrons la grande synagogue de Budapest, qui est la plus grande d'Europe et le deuxième plus grand au monde. La façade est luxueusement décorée de briques bleues, jaunes et rouges. Ce sont les couleurs des armories de la ville de Budapest. Le Temple des Héros est un mémorial dédié aux 10 000 soldats juifs qui ont donné leur vie pour la Hongrie pendant la Première Guerre mondiale. L'intérieur est oriental et très luxueusement décoré. Nous découvrons une architecture de l'un des incontournables trésors Art Nouveau. Lieux inévitables à découvrir si vous venez à Budapest. C'est un concept de réhabitation de bâtiments désaffectés. C'est un lieu atypique. Vous y trouverez différents bars et restos sur plusieurs niveaux. Une ambiance hors du commun, on a envie de tout explorer. C'est phénoménal. Une décoration insolite, imaginative, décorée de briques et de broques. Taguée, nombreux styles et l'espace est énorme. De multiples salles avec des atmosphères différentes. Regarde ma baignoire en forme de fauteuil. C'est parti. 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 J'ai un peu plus loin. En levant la tête, nous impersonnons au-dessus d'un théâtre, sur le balcon, des personnages représentant le peuple. C'est parti. Ah, j'adore. C'est parti. Bien. Voici la belle basilique Saint-Etienne. C'est une grande cathédrale. C'est l'une des plus belles et des plus importantes églises touristiques du pays. C'est une dédicace au Saint-Roi Saint-Etienne, fondateur de l'État hongrois. Sur la place de la Liberté, vous allez découvrir la fontaine interactive et en arrière-plan, le mémorial d'invasion allemande avec un âge et un nec. Vers la place de la Liberté, nous découvrons la statue en bronze de l'ancien président américain Ronald Reagan. Et un peu plus loin, la statue en bronze de l'ancien président américain George Bush. Le célèbre trambrouet jaune ligne numéro 2 parcourt le long du Dindu. Il est à prendre pour voir l'essentiel de Budapest, dont une vue unique du parlement et du château de Buda. A côté du parlement, vous allez découvrir la statue équestre de François II, qui a été prince associé de Transylvanie de 1704 à 1711. Le parlement est un vaste bâtiment situé sur la rive orientale du Dindu. C'est un modèle d'architecture sélectique, style néo-votique. Derrière cette statue du premier ministre hongrois entre 1867 et 1871, vous verrez l'aile sud du parlement hongrois. En dessous de cette statue en Baroyef, on découvre le couronnement de François-Joseph et d'Élisabeth comme rois et reines de Hongrie. Pas très loin du parlement, sur la place Pétophie, vous découvrirez le poète ainsi que son message. Le mur de chaussures de l'Holocauste Les chaussures au bord du Danube sont un mémorial dédié aux victimes juives de la Shoah, qui furent abattues sur les rives du feu pendant la Seconde Guerre mondiale. Vous découvrirez 60 paires de chaussures d'hommes, femmes et enfants. Le mémorial de l'unité nationale. C'est une rampe en pierre d'une centaine de mètres de long et de 4 mètres de large. Les noms des lieux de la Hongrie historiques sont inscrits sur le monument en acier inoxydable. Une flamme éternelle brûle au milieu d'une représentation du royaume aux fissures. marquant ses frontières actuelles. Voici la statue d'un héros du soulèvement de 1956. Le regard se tournant vers le parlement. On arrive à l'île Marguerite. Située sur le Danube, cette île pittoresque est un lieu incontournable de votre visite à Budapé. L'une des attractions la plus célèbre de l'île est la fontaine musicale, qui offre un spectacle aquatique synchronisé avec de la musique, c'est Fae. Plusieurs options s'offrent à vous pour visiter cette île. Le petit train électrique, ce que nous avons fait, louer un vélo, louer une voiture électrique ou à pied avec de bonnes chaussures. Toujours dans l'île Marguerite, vous découvrirez le jardin japonais. Avec son jardin zen, ses petits sentiers et ses bassins de carpe. Et voici encore un incontournable à découvrir, ou plutôt à déguster à Budapest. C'est le gâteau Kürtos Kallak. Une petite merveille. Dans la prochaine vidéo, on vous fera découvrir dans une vitrine la préparation de ces fameux gâteaux. Ne ratez pas la prochaine vidéo, vous allez découvrir encore des lieux incontournables de Budapest en Hongrie. Avant de nous laisser, n'oubliez pas de vous abonner et de nous mettre un ou des commentaires sous la vidéo. Merci à vous !